On commence donc l'enregistrement de la session. Voilà une question importante. La deuxième, bonjour à nouveau. Je suis très content de commencer le partage, le dialogue dans cette session. Mon nom est Juan Pablo Guerrero. Je suis le directeur du réseau de la Global Initiative for Fiscal Transparency, Gift Network. Et je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Je suis accompagné ce matin de M. Assad Khalil et d'autres hautes autorités du ministère de l'Économie et des Finances de la Tunisie. Et nous avons invité aussi pas seulement de fonctionnaires qui sont dans le front et des activités pour faire avancer la transparence budgétaire et la participation. Mais nous avons aussi de fonctionnaires d'autres qui accomplissent autres fonctions. Les relations avec les localités et les communautés locales, les gouvernements locaux, des représentants de la société civile. Et aussi, nous avons invité et nous sommes très contents de les voir joindre des collègues de la Banque mondiale et nos collègues de International Budget Transparency. Bienvenue à tous. Juan Pablo, s'il te plaît, il y a les responsables de l'unité de l'administration électronique qui sont le point focal de l'OGP. Merci à eux. Merci à eux. Et je te remercie, Aïcha. On va dévier deux, trois minutes. Justement, j'allais aborder ce sujet pour que M. Assad Khalil, en tant que représentant du ministère de l'Économie et des Finances, présente brèvement l'équipe qui nous joint. Je lui donne la parole en une minute. Avant, je me permets de présenter l'équipe GIFT qui est aussi avec nous ce matin. Nous avons évidemment Mme Aïcha Karafi qui représente GIFT dans la région et particulièrement en Tunisie. Nous sommes très contents que finalement nous commençons une très vive et pleine d'objectifs, relation avec la Tunisie. Merci à tous. Nous avons aussi à l'équipe Raquel Ferreira qui est la conseillère thermique principale. et nous avons Aura Martinez, la coordinatrice pour la collaboration et l'engagement. Marianne Fabienne qui est en charge de communication et des relations institutionnelles. Et Albertina Meana qui est la coordinatrice de programme. Une très belle équipe. Elles vont tous avoir l'occasion de se présenter avec plus de temps. Voilà de mon côté. Je vous passe donc la parole, M. Khalil, pour que vous faites de même avec votre équipe. Et avec cela, on dédie deux, trois minutes au cadre de notre coopération et on commence la session. Merci. D'accord. Merci, Jean-Paulo. Donc, le ministère des Finances est présenté actuellement par deux grandes structures. Le comité général d'administration du budget de l'État et déjà Mme Dursaf Kouaïs, la chef du comité, elle est présente avec nous. Elle va participer, elle va dire un petit mot sur le cadre de collaboration avec le réseau GIFT. Sur les points qu'on a discutés et sur les lettres qui ont été envoyées au ministère des Finances pour nous assister dans le cadre de la transparence d'une façon générale. Donc, avec Mme la chef du comité, on a aussi la participation de M. Ayman Laroussi, directeur au comité général d'administration du budget de l'État. Mme Nader Zieg aussi, sous-directrice du comité général d'administration du budget de l'État. Et Riyad Ben Ahmed aussi, un parmi les personnes qui ont travaillé sur le portail du budget ouvert de la Tunisie. On a aussi Mme la directrice générale de la direction générale de Ressources équilibrées, Mme Tissam Ben Algier, qui va nous assister dans cet atelier de travail, avec Mme Leïla Accentini, qui est chargée du budget citoyen. Et nous sommes actuellement en train de préparer le draft du budget citoyen 2022. On tombe à pic sur le piste d'amélioration de cette version du budget citoyen. Et nous aimerions améliorer la version actuelle. Et nous entendons que vous pouvez nous aider s'il y a des expériences à l'échelle internationale sur l'élaboration du budget citoyen. Et les supports qu'on peut préparer pour cibler des populations spécifiques. Et comme ça, on peut présenter notre budget d'une façon plus simple et plus compréhensible par tous les citoyens du monde. Donc, c'est généralement l'équipe du ministère des Finances. Inchallah, très prochainement, je vais contacter aussi la direction générale, M. le directeur général de la comptabilité publique de le Comprimant, pour travailler un petit peu sur un parmi les quatre points de collaboration qu'on a fixés ensemble, M. Juan Paolo, et surtout pour l'amélioration du score de la Tunisie dans le cadre de l'enquête sur la transparence végétale de façon générale. Ce sont les équipes du ministère des Finances. Et je vous laisse la parole pour la suite de notre atelier. Merci. Merci. Bienvenue à tous. D'une façon très importante, j'apprécie le fait que le ministère est si bien représenté par les équipes qui, vraiment, ont un rôle important pour la coordination interne et pour faire avancer ces sujets dans votre pays. Et le cadre de notre coopération est une relation qui est de longue date avec, évidemment, Mme Karafi, lorsqu'elle était toujours parmi vous, au ministère, et M. Assad. Et c'est ainsi que la Tunisie, le ministère est devenu membre de GIFT. Et on a maintenu, si vous voulez, une collaboration, mais plutôt passive. Le fait de vous devenir un membre de OGP a sans doute aidé à rembourser cette collaboration. Mais c'est vraiment maintenant que l'on commence à avoir une collaboration avec des objectifs très bien définis. Et elle comprend, comme M. Khalil l'a déjà remarqué, elle comprend la coopération pour votre nouveau portail, et la coopération pour plus de transparence dans les relations et les informations qui impliquent les relations entre le centre et les communautés locales, et la formulation d'un nouvel budget citoyen, et une aide plus spécifique dans deux domaines, la participation du public au processus budgétaire, particulièrement au sein des collectivités locales, des gouvernements locaux, et aussi le portail avec un budget citoyen interactif. Et pour cela, je suis très content que partie des gens qui nous accompagnent aujourd'hui, nous ayons Hélène Amondo, l'IBP, et j'espère que, si le live va nous joindre bientôt, et Karim, le chercheur de l'IBP, Karim Travelsy, le chercheur de l'IBP, qui évalue et passe à l'IBP, où la discussion et la dernière analyse sur le niveau de transparence est fait. Et en ce cadre, j'apprécie aussi la présence de Steve Davenport, de la Banque mondiale. L'objectif, et collègues, si je dis votre nom et vous êtes dans la volonté de prendre la parole, allez-y, c'est un échange qui se prétend très ouvert, et qui demande de votre participation aussitôt que possible. Dans ce cadre, la session d'aujourd'hui a pour objectif principal de commencer à travailler, comme on le fait au sein du réseau, avec l'échange d'expérience. Nous sommes convaincus que la meilleure façon de partager des expériences, c'est avec les acteurs eux-mêmes qui ont vécu des expériences similaires ou qui sont en train de les pousser. Pour cela, je suis très content d'avoir partie de l'équipe GIFT, qui auparavant était dans le sein du ministère des Finances d'autres pays et qui ont travaillé longuement sur des questions similaires. On va commencer avec ma collègue Aura Martinez, qui va présenter le cadre à partir duquel d'autres pays ont commencé le renouvellement de leur portail citoyen de transparence, cette fois bien ciblé sur le dialogue entre demandes et offres d'informations budgétaires. Et après cela, on va entendre les propos et l'expérience du Mexique avec toujours Aura Martinez, qui a travaillé plus de dix ans au ministère des Finances au Mexique, Marianne Fabienne, qui a travaillé, elle, de son côté, au département de gestion et du budget aux Philippines, et bien sûr Raquel Ferreira, qui a travaillé de son côté un long temps, elle se trouve maintenant en Australie, il est tard pour elle, merci Raquel de nous accompagner, mais elle a travaillé en Afrique du Sud dans le trésor de son pays et entre autres, elle était responsable de faire avancer la transparence en Afrique du Sud. Après cela, on aura une session de questions et après on vous passe vraiment le microphone pour entendre de votre expérience vos plans, vos défis et comment est-ce que vous envisagez entreprendre une série d'actions beaucoup plus concrètes pour faire avancer votre transparence et la participation en Tunisie. Et pour cela, on va ouvrir un dialogue avec la participation de mes collègues et qui vont vous écouter et réagir à vos propres propos. Et finalement, on termine avec un dialogue lequel j'espère, un dialogue ouvert lequel j'espère va nous donner plus de lumière et de clarté dans les objectifs et les pas suivants dans notre collaboration. Merci. Donc, avec cela, je demande… Oui, 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 j'ouvre la table pour… Allez-y, j'ouvre la table pour d'autres interventions. Peut-être on peut donner la parole à madame la chef du comité Générale d'administration du budget de l'État pour un mot introduitif sur le cadre de collaboration entre le ministère des Finances et l'Égypte. Madame Asad, si vous voulez un peu prendre… Madame Asad, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Très bien. Oui, bonjour, merci Asad. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Je suis vraiment très onéreuse d'être parmi vous aujourd'hui. Surtout, je viens de voir ma collègue, Aïcha. Comment allez-vous, Aïcha ? J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Oui, merci. Ça va très bien, merci Aïcha. Oui, merci. En fait, j'ai tenu bon pour assister à ce séminaire, à cet atelier, afin de saisir l'occasion de vous remercier pour votre honorable collaboration. Honnêtement, j'ai suivi sommairement à travers mon collègue Asad Khalil, le déroulement de vos échanges. Et je sais très bien qu'il s'agit bel et bien d'un travail colossal et de longue haleine. Personnellement, j'avais l'occasion et l'honneur de rencontrer M. Juan Pablo au siège du ministère des Finances en 2012, dans le cadre des travaux de l'enquête EBP. Et c'était vraiment la première fois qu'on a commencé de parler du budget citoyen, ce nouveau-né qui avait eu le jour en Tunisie à partir du budget de 2014. Et depuis, bien sûr, notre collaboration s'est poursuivie dans plusieurs chantiers. Et comme vous le savez, bien sûr, le ministère des Finances est devenu membre du réseau GIFT depuis 2016 et a collaboré avec le réseau pour partager sa propre expérience et profiter des connaissances d'autres pays membres du réseau. Aujourd'hui, un nouveau projet de collaboration avec le réseau GIFT est programmé à partir de l'année 2012. Et ce nouveau projet de collaboration vise essentiellement quatre axes. Le premier axe porte essentiellement sur l'amélioration du portail du budget ouvert Misanyatuna et ce, à partir d'une conception centrée sur l'utilisateur. Le deuxième axe a pour objectif d'explorer l'utilisation potentielle de Boost Tunisie comme une base de données ouverte exploitable. Le troisième axe vise l'amélioration de la version du budget citoyen pour le rendre plus simple et plus compréhensible. Tout à l'heure, Assad vient d'annoncer qu'on est en train de travailler sur le draft du budget citoyen de 2022 et on vise surtout de rendre ce budget citoyen plus compréhensible, surtout prendre en considération certaines spécificités, surtout pour notamment la population qui a des besoins spécifiques. Enfant, le quatrième axe vise l'amélioration des résultats de l'enquête sur le budget ouvert pour la Tunisie, notamment dans le cadre de la production et surtout la publication des documents manquants, à savoir par exemple le rapport préalable au budget, le rapport mis par cours de l'exécution du budget et bien sûr la loi de règlement. Ce projet de collaboration s'intègre aussi dans le cadre de la mise en œuvre, comme vous l'avez bien mentionné, dans le cadre du quatrième plan d'action OGP de la Tunisie et notamment bien sûr les engagements 4 et 12 de ce plan. Enfin, je tiens à retirer mes remerciements surtout pour M. le directeur du réseau GIFT, M. Juan Pablo et surtout à ma collègue Mme Aisha Carafi, la présente de GIFT en Tunisie et toute l'équipe du réseau GIFT pour leur collaboration fructueuse. Et je tiens à confirmer notre entière disposition pour collaborer afin de réussir ces travaux. Merci, chers amis et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame la chef du comité. Et Ptissev, est-ce que vous avez un petit mot à dire, Ptissev Benalji et madame la directrice générale de la Direction générale de Ressources et Équilibre ? Ptissev. Oui, oui, Asad, je vous entends. Merci pour toute l'équipe. Si je vais commencer par citer les amis, il y en a tellement qui sont là à cette réunion. Donc, à commencer par M. Pablo Guerrero, avec qui on a travaillé il y a longtemps, comme l'a bien mentionné ma collègue Dursaf. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'on a beaucoup avancé, que ce soit en termes de budget citoyen, que ce soit en termes de transparence budgétaire d'une manière générale. Je félicite tous les présents, mes collègues à la présidence du gouvernement, M. Khad Salemi et Mme Rie, qui ont beaucoup contribué à tout ce qui est Open Gov et à toute l'équipe, à toutes les équipes, et Mme Aïcha particulièrement. Et donc, je ne veux pas ajouter, je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. On est tous là et on attend impatiemment l'aboutissement de ces éventuels projets. Et merci. Merci, Mme la directrice. Donc, Juan Pablo, on peut commencer notre atelier. Bon, merci, merci de prendre le temps de vous présenter et de faire l'accent sur l'opportunité que l'on a maintenant. Parfois, l'opportunité se présente tout de suite. Dans ce cas, nous avons attendu un peu plus de temps, mais il est clair que maintenant, nous avons une fenêtre qu'il faut absolument profiter et faire avancer ces sujets le plus vite possible. Je demande, et merci, Aula, de mettre la présentation sur l'écran. Mais je demande s'il y aurait quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole avant que l'on commence l'exposition. La possibilité est ouverte maintenant, sans problème. Sinon, et pour cela, je n'ai pas fait l'accent sur l'étiquette de notre réunion. C'est une réunion assez ouverte, assez libre. Vous avez l'option de demander la parole lorsque vous appuyez sur le bouton de lever la main. Nous avons une traduction qui est à votre disposition parce que mes collègues vont parler en anglais et d'autres intervenants peuvent se sentir plus à l'aise en anglais. On vous demande si vous pouvez nous faire savoir qui vous êtes en présentant votre nom et l'attention de votre appartenance, comme je l'ai fait moi. Et on vous demande toujours, et vous le faites déjà, de maintenir votre micro en silence si vous n'êtes pas dans la prise de la parole. Et on demande aussi, lorsque vous parlez, de le faire lentement. Jusqu'à présent, tout le monde l'a fait, merci, pour que le travail de notre interprétateur soit un peu plus facile. Et dans le bouton de réaction, vous pouvez donc, comme je l'avais dit, lever la main. Précision, le bouton d'interprétation, c'est en bas, en bas de l'image écran, interprétation, vous pouvez cliquer dessus et choisir le français pour l'interprétation. D'accord ? Merci. Merci. Et aussi, vous avez la boîte de dialogue, le chat box. Et pour cela, je vois que nombreux d'entre vous l'ont déjà utilisé pour dire bonjour, merci à tous. Mais c'est un autre moyen pour vous faire entendre, pour poser des questions ou pour partager des précisions. Bon. Avec cela, et s'il n'y a personne qui ne lève la main ou qui n'ouvre son micro pour intervenir, je passe la parole. Oui, allez-y. Père Pablo. Aïcha. Merci. Nous, on est dans une réunion OGP et on sait que dans l'OGP, la société civile et le gouvernement sont égaux. Donc, par cette occasion, on a présenté les membres du gouvernement, les représentants du gouvernement. Il y a avec nous la société civile. Je voudrais leur souhaiter la bienvenue. Et je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Et ils peuvent prendre la parole quand ils le veulent. Merci. Bienvenue à tous. Et oui. Et cette atmosphère d'ouverture est aussi celle de GIFT. Et nous sommes très contents d'avoir parmi nous, j'insiste, l'IBP. L'IBP nous avait même demandé d'incorporer plus de collègues de société civile. Mais c'était tout juste vendredi. On leur a dit que oui, on va le faire dans le futur pour cette réunion. Et on a vu que c'était déjà le week-end. Nous avons demandé de maintenir la présence aux invités qui avaient été contactés préalablement. Mais c'est vrai, GIFT et OGP, nous travaillons sous le très simple et évident, mais quand même difficile à obtenir, c'est le premier principe que pour impulser la transparence et l'ouverture, il faut une collaboration entre gouvernement et société civile. Merci beaucoup. Et Aura, on t'écoute. Alors, hello, everyone. It's very nice to see you here. Thank you to all of our government representatives, as well as to our civil society representatives and colleagues from the IBP and the World Bank. I think I see Steven Davenport this morning in the American continent afternoon back there. We're going to talk a little bit about some concepts that are important for the objectives you just mentioned, which are basically enhancing your communications through a portal with citizens and be able to give to them better and more useful information about the government expenditures and the public financial management. Some key questions, and since we know we are talking to you that are already more experts than us in your own way about the fiscal transparency portal, the open data you have, so we are not going to start at the very beginning. We already know some concepts are important, but we are going to direct both our conversation and the presentation of the international cases coming afterwards. So these are specific questions that I think would be useful for you to guide your efforts. The first one is which information should be presented in a fiscal transparency portal or at large fiscal transparency effort. How is the information going to be presented, and which are the processes that allow its publication? So we have some brief answers on screen, but we are going to go on detail now. Oh, sorry. So in terms of which information should be presented, and I'm sure our civil society colleagues would have answered as any of us members of the public, all information, and that would be an excellent answer, but still we need to go step by step. And how do we know which step by step should we go through? There are important norms and standards recognized internationally that come very useful in terms of which and which information to present. Very importantly, the International Monetary Fund fiscal transparency evaluation that comes from the fiscal transparency manual that includes all the information you see on screen on your left, but also the international budget partnership with the open budget survey, as we just mentioned. So I'm sure you are very aware of this. I'm going to go very fast on it. As we know also, Tunisia has undergo a fiscal transparency evaluation in 2016, which already let us know some of the key components that could be enhanced, which are the ones that you see on red, but there is already some information that was recognized to be there, and that is also very good because we already know our strengths and we can work from there. Also, in the open budget survey conducted last time, published last time in 2019 and currently undergoing its calculation for a proximate publication, we have also the evaluation from the Tunisia, which we do know now, as we see on screen, which are reports, as mentioned also by our colleagues, like the pre-budget report, how they are not being considered as produced, which keeps Tunisia in a low position, but with a lot of potential and opportunity to enhance very quickly. That, now we know which information and where are we basically, but I know you are very aware of this, how now do we present the information? The key question here is how. This is very, a raw material, how do we think before the information not being public to then being transparent and it just giving us a picture or even a picture of how we are spending and then how do we translate this into useful information, into tools? A way to do this is, and a way that GIFT has been promoting all over the world, as you can see, in this map is the fiscal transparency portals. But to have a fiscal transparency portal and to build its way up into becoming a tool, as we were looking at in the previous, and not just a picture, but a tool, is what's the objective of this portal? What do we want it for? In that sense, it's important to have a lot of members of the community, of the organization and the community, thinking instead of, in a way, instead of silos as a team, and also see which indicators that we are going to have to show accomplishment, look what initiatives are already happening in teams that could have impact through a fiscal transparency portal, and also seek for other members of the organization, not only a team that's purposefully working on the portal, but other members of the teams within the ministry or other organizations can share objectives, and then we all work as a team towards the portal. It's very much more difficult for a single team to do it if they don't work as a team. And then think about the topics that could be included. We have a lot on screen, but then through the international examples, we'll see that not all information needs to be presented at the same time, but we need a plan of which we're going to present and when. A very important concept regarding the objective and how are we going to use this, and as a ministry, how is it important for us and how does it respond to citizens' demands, specific from your country, is the concept of open data. As we know, open data is the information that is free or charge, that it's accessible online, and that can be used or reutilized by any person. You already know these concepts, but I think it's very important to reaffirm what is and what is not open data. Many times we confuse the publication of information with open data, and for example, on the left side on the screen, we have information being published about national expenditures, and it's in a structured format, but because it's on a PDF, it's not open. What we have on the right, whereas it looks a little bit more complicated to read or to interpret, it's more open because it's machine-readable and it can be edited. Also, are we looking at open data here? Many times we say, yes, this is open data. It's on the spreadsheet. We can take apart the numbers, we can edit, but it's not open data as it could be because it's not fully machine-readable. As you know, if we try to do a pivot table with this type of information, which is a very standard way to analyze data, this information as it's presented right now would not be possible to pivot and will not be possible to consume independently by a computer or a query asking. Another common confusion about what is open data, it's infographics and visualizations. These are all examples for real countries, so it's not a confusion that we have specifically in a region or in a sector. It could be a broad confusion because sometimes it's confused with open government. Open government, it's what we are doing now, discussing with civil society, having opinions, and also having a co-creation process towards policy and the government affairs. Open data, it's having data that is readable by machines and interpretable for other uses. So as that, an infographic is not an open data, and also a search engine can use open data, but it's not open data per se. What is open data and how does it look like? Unfortunately, it's not that pretty as the infographics or the beautiful visualizations that you yourselves have on your portal. It's more like this. And I'm sure some of you already know this because you are familiar with the Open Fiscal Data Package, which is a tool that GIFT makes available for you to open information in a fiscal and budgetary information in a standardized way that can then be compared and used in any way by any other actor. And why is this important? And why is this related to what we were mentioning? And what is the objective of having a fiscal transparency portal? Because the data enables the provision of context. If you have an open fiscal or expenditure data, then you can link it to other initiatives such as the ones you see on screen. Now, for the last questions that we have to keep in mind is which processes allow the information to be public or by which processes do we publish the information? There are two key concepts here or frameworks to have in mind. First is the coordination and the financial management information systems that we have available. That is, as you know, coordination amongst the people in the ministry or other related agents within the government. It's key. Why? Not only to have the information being given to a specific area, but to have them engaged and validate the information to reduce risk and vulnerability of publication. And in the same sense, having a strong financial management information system and it's very important to have the information being standardized and to be able to do what we saw in the previous slides, to have the information linked and provide context by itself. Also, even when it's important to think that even when the information is not fully automatized, it's okay if we publish it manually and it could be the very first step to have enhanced systematization and standardization process embedded in the ministry's operation. Which sometimes, as you will see on the cases, it was had happened, you start publishing something that you do manually and then you move forward to having it automatized. and then the second concept to keep in mind is the user-centered design of publication, which is a concept in wherever an iterative process that we have to keep in mind whenever we are developing anything from a portal to a document such as a citizen budget or any publication that it's targeted for the public. We have to have the public at the center and think about it being an iterative process that goes through planning, conceptualizing, creating, launching, seeing what's happening, evaluating, having indicators that allow us to measure how much are we accomplishing the objective that we mentioned before and then we go again. We start again. Some questions that could be key for you to keep in mind and as we were mentioning, which information should be there. You can also be translated in what's interesting for the public. like the financial sources, it's basically where does the money come from, the functional classification is why is it spent, administrative classification, where or who in terms of ministries or agencies makes the expenditure and it can be more complicated even if, for example, we think on contracts, is it the same way to spend money for human rights or for infrastructure that should be also be able to inform me of how am I reading the data? Do I need indicators that are macroeconomic? Do I need performance indicators to be public? Do I have them? All of these are questions that allows us to think which objectives and which are more important to publish and more ideal. What does this give me? The previous questions. It makes the data that we have become a tool to work to think about infographics that now are a tool for me. For example, if I am an activist in civil society, instead of having the dry data of expenditures and budgets that many of my audiences or beneficiaries cannot understand, I can translate it into the entry visualizations or infographics. I can make analysis by topic. I can evaluate the discourses of our leaders. I can do examples by gender. Also have figures, sorry, organizations such as the fiscal councils. and there's a lot of ways to use this information once it becomes a tool and not just a date. For that also, it's important to remind you that the GIF network has two materials online, the open data tutorial and the tutorial on fiscal transparency portal as a user-centered development affair. And they are comprised by videos and documents where you can go in deep into this topic. So this is very fast going over this information and important key lessons to keep in mind. The format is very important and in this sense the open data is key because the information can provide context and also the simple tools such as a cartography or a mapping as a schema for open fiscal data package provides. It's very easy to use but it's already a step forward to provide open information. And it's also important to be reminded that the fact that you offer the information doesn't mean it creates its own demand. It's always very important to keep your objective in mind and the objective to be created and thought around the user and who is going to use it and how. And for that in every time that you can it's important to talk to the public to identify and ask them how do they want to be the information to be presented which technology is easier which data they want. and also it's important to have different publics to remember different publics want different things so don't always think in one single method you have the fiscal transparency portal the citizen budget social media even and also well the strategies on communication and engagement are key. In this thing in this matter well these are all possible in this short term that it's also very important and that is some part of the lessons that we are going to be discussing in the international examples. So at this moment I will stop this presentation thank you very much and if there is any specific questions at the moment we are happy to take them if not we can go directly to the other Merci Aura yes before we pass to the example of the country to be sure that we don't lose in the translation I want to make the point on two or three importants that you have outlined during your presentation and first the importance of having clarity in the objectives that we give to start our work concerning transparency and in these objectives need to have prioritization and hierarchization to know where we commence pour cela tu en as parlé il y a des outils standards et normes internationales mais tu as aussi souligné l'importance d'identifier le public cible de notre transparence et pour les différentes audiences préparer des publications spécifiques lorsqu'on parle du budget citoyen c'est pour un public que nous imaginons ou avec ou avec lequel on a un rapport spécifique différent des informations qui peuvent être plus techniques et informatives ciblées à d'autres audiences comme par exemple peuvent l'être les institutions financières internationales entre autres donc donc les ministères à préparer réellement une équipe de coordination interne pour savoir une fois qu'on a clarté sur les objectifs comment on va formuler la publication de ces informations par parler des formats des différents formats pour divulguer l'information et tu as évidemment mis l'accent sur les données ouvertes et quels sont les avantages mais aussi quelles sont les exigences internes pour pouvoir mettre ces informations dans des formats ouverts et tu as terminé avec une exposition des défis et des principales questions auxquelles il faut répondre pour avancer sur ce domaine et je crois que les expériences plus spécifiques qu'on va entendre là maintenant du Mexique des Philippines et de l'Afrique du Sud vont aider à illustrer quelques-uns des points que tu as soulignés mais encore il y a peut-être des questions et j'ouvre donc la table pour quelqu'un qui veut prendre la parole sinon on continue comme tu l'avais proposé Aura merci thank you let me just share so the idea now would be to discuss these three cases very quickly but also after that to hear your specific questions and if there is any of these concepts or experiences that you find useful for your work now and whether if there is any challenges that you see to use any of the strategies that these countries have used as well we are going to talk about South Africa Mexico and the Philippines as you can see on your screen they are countries that are leaders in their fiscal transparency endeavors so far in their own way and they have different journeys that they have traveled I'm going to talk very quickly about Mexico I think the main lesson about the Mexican case is that you can start in a modular way you can choose the information that it's easier to put out there and start there the fiscal transparency portal in Mexico yes sorry almost every time you make a point you have to repeat it sorry sorry merci I'm sorry I didn't hear that I don't know if my internet was breaking can you hear me I'm asking you slower there is something wrong with my internet let me take off my video turn off your screen yes 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 so please go slower and every time you make a point you have to repeat it please because interpretation is not coming through thank you okay sorry I I turned off my video I think my internet was failing yes I think well the fiscal transparency portal in Mexico roughly started at 2011 so as you can see there has been a long time for this country to come from the start where we were in the 54 of the open budget survey evaluation to now being one of the leaders on this topic and the lesson there is to start in a way that it's modular that it's step by step you don't need to start with all the information but you can start with what's easier and what's already there to be open in this sense Mexico started with the programs information program based budgeting information was available and was in the hands of the people in charge of the portal so instead of trying to go very fast in other types of information that were not available or required more work we started with that one you can see now on screen all the information that is available it's over nine sites and all of them have open data and also the work with these in Mexico the important part of the work of open data was through the fiscal transparency portal we were the first country in Mexico Mexican case was the first country to engage with the open fiscal data package provided by gift this allowed to present the information not only in a standardized way but to identify pivots or information that could be connected for example for sub national government transfers that go to over 2,400 municipalities also to be connected to performance indicators to investment projects and to other type of information such as transfers to direct beneficiaries or education health and other types of subsidies we also use the pre fiscal transparency portal with a very clear objective and that objective was used to communicate decisions that were difficult to communicate so in that sense our audience was very specific and these type of materials are for civil society organizations that look for accountability in difficult public spending decisions for example we use the portal to present the zero based budgeting management to present as well the austerity measures that have been happening in Mexico for a long time to communicate how budget relates to sustainable development goals and to communicate catastrophic spending that comes after catastrophic events such as earthquakes that happen frequently in Mexico with that also I wanted to highlight one of other key measure lesson for our case is to talk directly and continuously with users so it's important to see the public as collaborators at first we saw them in the Mexican case as a passive audience as audience that needed to have a lot of pedagogy instated for them to understand but we realized very quickly that not only was not the case but if you do it that way in our audience they feel offended they felt like we were treating them like kids and our audience at least then was not kids so this stated to us that it's very important to speak directly to the audiences that you want to speak to also give capacity building adequate for their needs so a lot of webinars and they were instated short open online courses or massive open online courses as well as consolidate and have very strong communication and dissemination exercises what you see on screen is information from the rally that on the street which is an exercise that it's also done in several countries assisted by the GIFT network and that allows and it's a contest where citizens especially young have been participating engaged in using the data in their own way not in the way the ministry would present it but in the way they would present and monitor public infrastructure works mostly finally some institutional key factors that helped the progression of the fiscal transparency strategy and the portal itself which you can see the link in the low part of the screen it's to have a multidisciplinary team that is focused on this task to have not only technicians of the budget but also technicians of the systems as well as design and communications it's very important with that also to enhance the capacities of the teams working in the financial management information systems and the technology and information teams and to have a specific document with a strategy this was key for the Mexican case to have indicators and a document informed by the international norms and standards to see how are we going to work the next days the next years the next months and how do we measure our progress both in terms of accomplishing these norms and standards and reaching more effectively our target audiences and for that strategy document the ability and engagement of many international initiatives particularly the gift network were key I think I'm gonna stop there to allow the other experiences to start so with that I give the floor to my colleague Marianne Thank you thank you very much or good afternoon good morning evening everyone you know before joining the gift team I used to work in the Philippine Department of Budget and Management so it's an honor and privilege to share with you today the Philippine experience in developing and establishing fiscal transparency portals I'd like to start by sharing the most recent developments in the Philippines most recently during the pandemic several portals after the pandemic many of us had established transparency budgétaire spécifiquement during the crisis COVID-19 so we have also the IPP and also the Fonds sur la transparence c'est un quête qu'on fait dans beaucoup de pays pour faire l'évaluation de mesures qui ont été et s'en oeuvre lors de la pandémie donc dans ces rapports on a vu que les Philippines un des quatre pays qui ont été catégorisé ou classé dans des divers niveaux de la transparence budgétaire même lors de la crise de la COVID-19 dans ce contexte-là les Philippines a lancé immédiatement un portal des informations sur la COVID-19 à l'année 2020 avec des informations liées à l'utilisation du budget et comment est-ce qu'on a fait les dépenses spécifiquement pour la COVID-19 et de cette manière-là on a commencé avec ce portal où on a aussi reçu des donations au-dedans de des entreprises privées des autres pays ou des autres organisations de la même manière donc dans notre portal on a un autre portal qui est le site web sur la participation spécifiquement de biens et services dédiés à traiter la crise donc toutes ces mesures de la transparence on était aussi soutenir aux philippines qui sont très importants pour la transparence et la participation du public lors du gouvernement même avant de la pandémie et ces initiatives ont été aussi dirigés par le département de budget et pour la gestion et il est totalement dédié maintenant aux philippines on sait que toutes les agences du gouvernement sont demandées par la loi de partager les informations à travers les sites web des agences dans la diapos suivante on verra que le département de gestion a fait les propositions de documents fondamentaux de manière adéquate on a aussi un format de données ouvert et on les a publié à temps on avait des développeurs de software de recherche des professeurs ou des membres de l'académie et tous ceux qui étaient intéressés à faire l'interprétation de toutes ces données à sa propre manière donc il est fait par exemple comme on avait déjà dit on utilisait ces données pour des fins de recherche de défense de promotion et non seulement on voit que l'utilisation de ces données sont de la manière technique mais on sait que les informations aussi sont publiées automatiquement dans des unités des dbm pour continuer et accomplir leur mandat lors de ce sujet de gouvernement donc on fait la proposition spécifiquement on avait un fait la publication d'un budget national donc on sait que comment est-ce qu'on a utilisé le budget pour le public et la société aussi lors de la phase des lois sur le budget on a vu aussi des propositions par exemple qui a été analysées par les médias par la société et par la législature aussi cela nous a amené à poser plus des questions aussi et on a fait des délibérations au sein du congrès donc lorsqu'on a progressé aussi on a appris ou on a acquis de des apprentissages et tout cela nous a permis de continuer à continuer avec ces mesures lors de changements administratifs donc on a une équipe dédiée spécifiquement pour la tradivision qui est un temps plein en travaillant sur ce sujet là moi j'étais la chef de cette unité lorsque je travaillais au ministère et l'objectif a été la mise en oeuvre la surveillance et la transparence budgétaire au pays et on a travaillé avec les unités dans le pays hors du pays aussi pour avoir les collaborations ici et lors du département de budget et gestion donc il était très facile d'avoir le travail avec les parties prenantes même s'il était dehors le pouvoir exécutif aussi on avait des champions politiques on a aussi des champions très forts spécifiquement sur cet sujet là de transparence budgétaire donc ils nous cèdent ils continuent même sur leur poste après les sélections même donc ils sont fondamentaux ils sont essentiels pour la mise en oeuvre de ces actions de transparence budgétaire et pour les changements lors de l'administration aussi pour continuer les champions sont d'officiers de fonctionnaires et qui ont créé des synergies ils aussi ont de dialogue continu avec les médias la société civile les membres de l'académie aussi les ONG aussi on a l'assistance aussi avec les organisations internationales et la session d'aujourd'hui par exemple on peut vous partager qu'aux Philippines les Philippines a été partie des membres de la transparence budgétaire et on fait partie du partenariat on a travaillé et fait partie du travail avec des partenariats avec des organisations internationales les banques la banque mondiale le IMF aussi parce qu'on voit aussi la valeur de comment se travailler avec les autres pays pour continuer à avoir des activités dans ces conférences comme un incentive et pour promouvoir ce type de conduite entre le gouvernement parce qu'on voit des autres pays qui ont une très bonne performance donc on commence d'une manière à reproduire leurs méthodes pour promouvoir la transparence budgétaire donc avant tous ces changements on sait que les changements ne sont pas faits d'un jour à l'autre lorsqu'on commence à parler aussi de la situation de l'Australie donc on verra aussi qu'il faut continuer à travailler on a beaucoup de défis et on sait qu'on a une stratégie pour utiliser ce qu'on a maintenant par exemple en termes de transparence budgétaire au moins aux Philippines on a bien profité de ce qu'on avait déjà donc si vous avez des questions spécifiques moi je pourrais vous répondre pas de problème mais maintenant moi je voudrais passer la parole à ma colère Raquel Ferreira elle va nous parler de la situation dans l'Afrique du Sud merci merci beaucoup Marianne bonjour à tous et à toutes donc c'est un grand plaisir de trécy en train de aussi partager l'expérience de l'Afrique du Sud donc la transparence a commencé lors de ce schéma et avec la transition spécifiquement à travers des gouvernements démocratifs 1994 c'était une transition spécifiquement on a mis l'accent sur cette transition donc on a essayé d'augmenter la transparence budgétaire en partageant des informations budgétaires aussi et dans les années 2000 on a partagé des informations aussi qui étaient disponibles on a des informations budgétaires mais donc on a partagé de plus d'informations pour savoir si les objectifs ont été accomplis et aussi en Afrique du Sud on a attendu des niveaux de transparence budgétaire donc dans la première étude du partenariat donc on sait que l'Afrique du Sud était dans une position très bas mais après nous nous étions les premiers au long au long de la Nouvelle-Sélande à nos télés premières et donc nous était très fiers de ça et donc on avait la participation publique qui nous aide à avoir ou à connaître les commentaires et l'opinion du public et donc à partir de cela on peut savoir qu'on a beaucoup d'informations disponibles on a des documents clés sur la transparence pour que les publics pourraient l'utiliser mais aussi les publics voulaient plus et plus et plus et plus d'informations donc on sait que les publics ont commencé à demander beaucoup d'informations sans l'utiliser donc il fallait faire quelque chose par rapport à cela donc en 2015 on sait que l'Afrique du Sud a réjoint le réseau GIFT et c'est là nous a mené à savoir que l'Afrique du Sud était toujours très actif comme membre et comme Marine a partagé la situation des Philippines et aura la situation du Mexique donc on a profité des opportunités des occasions on a fait des interactions avec les groupes d'Egypte on avait travaillé avec le Mexique pour avoir un atelier sur les portes le portal ou le porto et le site web sur la transparence et donc on avait travaillé ensemble avec la société civile on avait appris beaucoup des expériences des autres pays le Mexique y compris le Brésil et les autres et donc lorsqu'on a retourné à l'Afrique du Sud donc on était vraiment inspiré à utiliser ces apprentissages qu'on avait acquis donc on a d'une manière fait une personnalisation au contexte de l'Afrique du Sud on a pour simplement copié et collé les modèles comme on l'avait vu dans des autres pays et on a vu que de la même manière même si on a fait ce type de modification là-bas ça a été très utile donc lors de la société civile lorsqu'on avait vu le développement on a vu le lancement aussi en 2018 on a vu que les portables de la transparence s'appellent boulekamali boulekamali.gov.za ça a été le site web qu'on a lancé et donc on a commencé à peine avec ces publications et après on a commencé dans de diverses étapes de ce développement donc comment est-ce qu'on a créé un comité de gouvernement un comité d'opération et donc on a fait les collections principales avec des autres départements de gouvernement qui étaient très importants pour le développement du site web en plus on a travaillé avec la société civile donc on a travaillé et par exemple on a embauché aussi un fournisseur pour développer tout ça mais on même a travaillé sur cette transparence lors de ce processus d'embauchement donc on a acquiert le service je ne sais pas si vous vous rappelez mais on avait beaucoup d'informations sur notre site web mais comme je vous avais dit les personnes ne l'utilisaient pas donc on avait besoin de d'une certaine façon aider les personnes à commencer à utiliser des informations et pour leur aider à décider quelle partie était la plus utile pour eux donc on avait des différents usagères donc on avait disponibilisé ces informations pour les personnes qui voulaient simplement comprendre et connaître un peu plus et comment est-ce qu'on pourrait utiliser profiter des informations et comment est-ce qu'on l'utiliserait à travers des appuis et de manière constante on a travaillé ensemble avec la société civile avec le public pour vraiment satisfaire les besoins donc des informations on était aussi pour les à travers du gif à travers du paquet des informations avec des informations normalisées qui étaient disponibles à travers du site web aussi et si on parle maintenant de s'apprentissage qu'on a acquéris de l'Afrique du Sud l'objectif de la transparence budgétaire et de ces sites web a été la diffusion donc il fallait savoir quel sera le besoin qu'il faut satisfaire avant de simplement faire l'application de ces informations non parce qu'on avait déjà les informations mais ce n'était pas d'une manière bien présentée donc il fallait faire une chose différente donc il faut avoir aussi un soutien politique très fort dans les cas de la situation de l'Afrique du Sud on avait le soutien du ministère des finances lors de l'année 1994 jusqu'à l'année 2003 donc on a concrétisé la transparence budgétaire et donc on a vraiment les opportunités pour apprendre les cas les situations de cet autre pays pour commencer à vraiment avoir ces mises en oeuvre de tous ces éléments de cet autre pays de cet autre site web donc pour nous cela a été une initiative très très intéressant parce qu'on a continué toujours à apprendre et à notre activité très importante c'est qu'en Afrique du Sud on a vraiment travaillé sans utiliser des systèmes vraiment qui avaient un coût élevé ce qu'il faut faire spécifiquement et d'accomplir ce qu'on peut faire quand il est possible et aussi avoir une stratégie qui soit de plus en plus compréhensif donc si on n'a pas les éléments donc il faut commencer encore une fois sur le développement de sites web donc on avait parlé avec le public on a écouté leur opinion leur avis et donc on a aussi travaillé pour vraiment retourner à avoir des réunions avec les comités avec l'équipe on a fait l'intégration de leur avis de leur opinion pour savoir comment est-ce qu'on changerait la manière dans laquelle on était en train de faire la présentation de ces informations et un autre élément très important est de ne pas s'attendre jusqu'à tout reste parfait non il faut commencer à travailler dans des améliorations lors du schéma donc aussi il faut aussi avoir la participation de la société civile mais d'une manière active parce que de cette manière-là tout sera plus facile donc il est très important d'avoir tous dans la même salle donc on pense qu'il faut simplement commencer à identifier diverses personnes pour simplement faire tout ça et donc on aura aussi une audience ou quelqu'un qui peut nous aider dans la salle donc il faut avoir la coopération de la société civile aussi la société civile nous a aidé à identifier les objectifs spécifiques donc cela a été la situation et les cas de l'Afrique du Sud merci merci d'avoir présenté l'expérience de vos pays nous sommes très en retard je m'excuse pour cela mais je veux quand même avoir l'occasion de répondre aux questions de clarification sûrement surtout de clarification s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris sur lequel vous voudriez que l'on revienne alors concentrons-nous sur ce genre de questions afin de passer le plus vite possible à connaître votre expérience en Tunisie alors quelque chose qui n'a pas été assez clair ou qui vous a confondu un peu quelque chose qui vous aide à mieux comprendre ou à clarifier ce qui a été exposé allez-y on ouvre le micro pour n'importe qui a posé des questions messieurs dames c'est vrai que dans quelques minutes on a partagé beaucoup d'expériences et beaucoup de perspectives et un long parcours en fait dans les trois pays on parle de nombreuses années de travail plus de dix dans le cas du Mexique à peu près la même chose et en Afrique du Sud dans le cas de la Philippine ils ont mis l'accélérateur mais quand même ça prend du temps allez-y monsieur Assad Khalil merci pour la présentation de trois expériences de Mexique Philippine et l'Afrique du Sud peut-être je vais tirer quelques conclusions à point paul il y a beaucoup de points d'intersection il y a peut-être la première recommandation c'est d'avoir il faut commencer d'une façon modulaire c'est-à-dire progressive et de gérer la priorisation donc déjà on souhaite partager avec vous notre vision et de nous aider sur la priorisation on veut tout mettre en données ouvertes on sait très bien qu'il ne s'agit pas d'un projet à court terme ou à moyen terme peut-être il s'agit d'un projet à long terme pour avoir toutes les données ouvertes et selon certaines classifications compréhensibles par l'utilisateur donc en premier lieu peut-être la question de priorisation comment on peut traiter la priorisation déjà traitée au Mexique surtout vous avez pour l'expérience de Mexique vous avez parlé vous avez commencé d'une façon modulaire et progressive est-ce que on peut peut-être tirer des leçons du Mexique pour le cadre de la Tunisie et comme ça selon le disons le 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 volume important d'informations qu'on peut et qu'on veut traiter et qu'on veut mettre en ligne d'une façon ouverte pour le cadre de la Tunisie par quelle composante on peut commencer donc c'est peut-être la première question et sur quelle base vous avez priorisé les modules que vous avez mis en ligne progressivement le deuxième point c'est un point très intéressant c'est 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 déjà elle est traitée dans les trois cas de trois expériences c'est toujours c'est en ce que concerne l'implication de la société donc vous avez mentionné que tout au long du processus de la conception de portail de dans les trois pays il y a une certaine implication de 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 civile donc et déjà nous avons commencé à collaborer à disons à parler avec des représentants c'est pas la totalité des sociétés civiles en Tunisie mais on a fait un premier atelier avec la banque mondiale sur la préparation des nouveaux besoins d'un nouveau cahier de charge pour le budget ouvert boost misériette pour la Tunisie version 2 donc pour impliquer la société civile c'est vrai que l'implication de la société civile en amont ne peut qu'être bénéfique sur la manière et la façon dont on va présenter les données et comme ça on peut présenter des données qui sont utiles qui peuvent être utilisées par les différents utilisateurs peut-être un deuxième point que peut-être pour la Tunisie qu'on n'a pas très bien travaillé dessus pour dans les travaux dans les premiers travaux de portail de budget ouvert de la Tunisie c'est la communication et la sensibilisation donc peut-être y a-t-il des des bonnes pratiques pour mieux informer sensibiliser pour mieux maîtriser l'information budgétaire vous savez très bien que l'aspect budgétaire est un peu technique qui n'est pas toujours compréhensible par tout le monde quelle est l'expérience que vous avez faite pour le Mexique pour le Philippine pour l'Afrique du Sud pour mieux vulgariser l'information pour être plus proche de l'utilisateur de l'information pour mieux communiquer sur ce portail et comme ça on peut mettre en valeur les informations qui sont traitées dans le portail d'une façon générale une dernière question peut-être sur l'institutionalisation de la transparence vous avez parlé il faut avoir un aspect institutionnel de la transparence est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur le sujet je sais merci il y a il y a des travaux pour l'institutionalisation de la transparence mais y a-t-il peut-être selon votre expérience y a-t-il des pistes ou des 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 pour pour mieux institutionnaliser la transparence et merci beaucoup pour la qualité de la formation et de la présentation que vous avez fait pour les trois pays et on espère très prochainement que la Tunisie aura un rang significatif bon comme le merci merci oui nous en sommes sûrs alors trois domaines de questions sur le plan travail et comment faire la priorisation et la question de la la création d'une culture de transparence avec un public qui soit pas seulement informé qui soit pas seulement intéressé mais aussi bien informé afin d'avoir un bon rapport et les questions plus techniques sur les données ouvertes nous prenons ces trois questions mais je invite nos collègues de la Tunisie à faire leur présentation on peut revenir après leur présentation sur ces trois questions mais avant je passe la parole à monsieur Khalel Selami allez-y monsieur on vous écoute bonjour tout le monde merci beaucoup en fait je voulais juste parler en tant que point de contact au GP en Tunisie un peu du contexte de transparence fiscale en Tunisie il y a vraiment beaucoup d'efforts de la part du ministère des finances pour réaliser beaucoup de projets de participation et de transparence fiscale à l'instar de la version 2 du plateforme boost et nous sommes très contents et très heureux d'avoir monsieur Assad avec nous dans le comité de pilotage et nous sommes en train de collaborer ensemble réellement mais et aussi je remercie tous nos collègues et amis au Mexique aux Philippines et à l'Afrique du Sud de leur présentation et des pas énormes qu'ils ont réalisé en matière de transparence fiscale et je dirais que à ce que je me rappelle on n'a pas commencé beaucoup plus tard que nos collègues mais en Tunisie donc et c'est à cause de ces projets qu'on a réussi à être membre de l'OGP depuis 2014 je pense que pour la Tunisie avant de commencer ma présentation sur le data je dois noter que que la Tunisie a des problèmes en matière de réalisation des de 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 critères basiques d'accession à l'OGP et et je mentionne dans ce dans ce cas les rapports de clôture de budget et ce sont des prérequis d'adhésion à l'OGP et je dois rappeler et je saisis cette opportunité parce que je sais que GIFT suit ce problème c'est que la Tunisie ne réussit pas aujourd'hui à publier ces rapports de clôture de budget dans les délais et ça va causer un énorme préjudice pour la Tunisie parce que ça peut si on n'arrive pas à clôturer ce à cerner ce problème nous pourrons être en dehors de cette initiative et là vraiment je ne sais pas dans quel cadre on pourra travailler donc je pense que c'est bien d'avoir des projets et on est en train d'avoir et en train de réaliser beaucoup d'actions en matière de transparence fiscale mais il faut être très prudent sur les prérequis d'adhésion à l'OGP en matière de transparence fiscale parce que ça peut apporter un grand préjudice pour notre pays voilà mais sinon on est en train de faire des pas vraiment très importants et énormes et je remercie encore monsieur Assad pour tous ses efforts pour justement faire redémarrer tous ses projets de transparence fiscale merci beaucoup monsieur de faire un point si important sur le contexte plus large sur lequel nous travaillons nous collaborons et le défi très spécifique que nous avons en face de nous on le maintient à l'esprit et si vous voulez on continue à travailler bien que lorsqu'on parle de prioritisation il faut avoir très clairement quels sont les défis les plus importants sur lesquels il faut se concentrer pour continuer un travail dans un environnement qui soit collaboratif qui soit ouvert et qui soit si motivant comme l'est OGP et on espère de continuer là mais si on a des problèmes là c'est pas un prétexte pour ne pas continuer à avancer dans d'autres domaines alors on écoute nos collègues de la vos collègues de la Tunisie à faire vos présentations on commence avec Open Data c'est justement monsieur Salemi qui va faire sa présentation et après ça on entend les collègues de monsieur Khalil allez-y s'il vous plaît on vous écoute si je peux avoir le partage s'il vous plaît allow him to share screen please thank you partage ou je partage non c'est moi qui va partager madame oui on vous on vous donne on vous donne oui les permissions pour que vous partagez so give monsieur Salemi screen authorization who's in charge here it's ready ah thank you allez-y allez-y ok donc je vais je vais can you see oui oui on peut voir votre présentation merci merci beaucoup bonjour tout le monde donc je vais vous présenter l'expérience de la Tunisie en matière d'ouverture de données publiques open data donc ma présentation sera donc division en deux parties la première partie va présenter l'état des lieux de l'open data en QEJ puis notre programme et les perspectives de renforcement de l'open data donc premièrement notre plan d'action national open data donc en fait OGP donc c'est le contexte de travail de notre programme open data donc nous avons lancé ce programme open data dans le cadre de notre programme national OGP et à travers nos différents plans d'action nationaux donc nous avons puisque la Tunisie a rejoint l'OGP en 2014 donc nous avons réalisé quatre plans d'action national OGP et le dernier donc c'est le quatrième plan d'action national qui s'étend sur les années 2021 2023 donc tous nos plans d'action national nous avons toujours inséré des engagements qui concernent l'open data voilà notre plan d'action national open data il est il a été élaboré avec le support de la banque mondiale dans le cadre de la mise en oeuvre du deuxième donc plan d'action national il vise à déterminer l'état de préparation de la république tunisienne en vue du développement de l'initiative d'ouverture des données publiques donc nous avons commencé cet effort par la réalisation d'un rapport ce qu'on appelle ODRA open data readiness assessment et donc c'est l'état de préparation de la république tunisienne en vue d'une initiative d'ouverture des données publiques c'est une méthodologie de faire donc l'état des lieux en matière d'open data dans un pays afin de lancer un programme national donc le but de notre programme c'est de maximiser l'impact de l'ouverture des données publiques en Tunisie donc notre plan d'action national open data il contient ou il est composé d'actions à court terme à moyen terme et à long terme à court terme donc nous avons donc ce que vous voyez en vert a été réalisé donc instaurer un cadre juridique on a choisi de le faire à travers un degré il a été publié au début de 2021 et maintenant on a un cadre qui organise de l'open data en Tunisie aussi nous avons fait plusieurs actions de formation des donc des acteurs publics et aussi de la société civile et des actions de sensibilisation sur l'importance de l'open data en Tunisie le réseau déchargé de l'open data dans les différents ministères et les organisations ou les structures publiques il est en cours de constitution par contre notre politique open data on a mis les grandes lignes dans le décret mais nous sommes en phase de préparation de cette politique open data à moyen terme donc il y a l'inventaire des données publiques nous avons commencé cette action et cette action est en cours mais elle n'est pas bien sûr achevée ça prend beaucoup d'efforts et de temps aussi le développement de cas d'usage open data à travers l'accompagnement d'un certain nombre d'initiatives pour la réutilisation des données publiées ce sont ce sont deux actions qui ont été entamées mais n'ont pas été encore achetées par contre donc l'implication des ministères et les outils de publication proactive nous sommes en train de travailler sur ça mais on n'est pas très avancé sur ces deux actions à long terme donc enseigner l'open data dans les universités donc un cursus open data technique dans les écoles d'ingénieurs une laboratoire d'innovation c'est réellement mettre en place des actions durables pour le développement de l'open data les principales réalisations donc nous avons quand même eu beaucoup d'actions en matière d'open data ici donc aujourd'hui nous disposons de sept portails dont le portail national data.gov.tm et nous avons six portails sectoriels donc celui de l'agriculture celui du secteur de la culture l'industrie les finances bien sûr mis à niatuna le transport et aussi nous avons un portail pour tout ce qui est local et tout ce qui est municipalité appelé open et un portail du ministère de l'intérêt donc et bien sûr une interopérabilité est assurée pour tous ces portails sectoriels et le portail national à travers notre portail central data.gov.tm nous avons aussi entamé une action de refonte du portail national open data vu que ce portail est arrivé à saturation avec tous les jeux de données qui ont été publiés par les différents portails sectoriels aussi nous avons réussi à mettre en place un cadre juridique favorisant l'open data donc il y a donc bien sûr notre loi organique de 2016 sur le droit d'accès à l'information donc qui est une loi qui est classée parmi les meilleures lois dans le monde elle est classée aujourd'hui 14ème mais c'est une loi complète qui offre un cadre très favorable à la publication proactive de l'information et des données aussi le decret numéro 3 de 2021 relatif aux données publiques ouvertes qui organise la publication des données publiques conformément au principe de l'ouverture par défaut et fait la promotion de l'implémentation du programme national des données ouvertes à travers la mise en place d'un modèle de gouvernance approprié à cette initiative et qu'il y ait un modèle de gouvernance très ouvert et très participatif la prochaine étape pour le cadre juridique sera la promulgation d'un cadre juridique portant sur la réutilisation de l'information publique ça c'est une composante qui n'a pas été insérée dans la loi organique sur l'accès à l'information et nous espérons que très prochainement on aura soit un décret de loi soit un cadre pour la réutilisation ça n'empêche qu'on est capable aujourd'hui avec le décret de loi de travailler sur l'open data donc le décret se crée donc il regroupe 25 articles classés en 5 chapitres donc les dispositions générale la gouvernance de l'initiative entre data donc la publication des données les métadonnées et la qualité des jeux de données une action qui a été déjà entamée depuis 2018 c'est la réalisation de l'inventaire des données publiques en vue de sélectionner certains jeux de données qu'on pourrait éventuellement publier donc les travaux ont été lancés en janvier 2018 on a sélectionné en structure publique dans un certain nombre de ministères pour une première étape et aussi nous avons organisé plusieurs sessions de travail au sein des ministères et aussi au sein de certains nombres d'entreprises publiques pour présenter le projet de l'inventaire et la méthodologie de travail aussi nous avons organisé une série de réunions de travail de suivi au sein de ces organismes publics donc quand même nous avons réussi à commencer cet inventaire notamment au ministère du sport donc avec 515 jeux de données le ministère de l'agriculture 73 jeux de données le ministère des affaires locales 19 jeux de données le ministère de l'industrie 180 jeux de données et etc donc le total c'est 938 jeux de données aussi nous avons entamé le développement d'une plateforme qui va nous aider à réaliser cet inventaire nous avons appelé cette plateforme Pedims donc nous avons sélectionné un certain nombre de ministères pour accomplir la deuxième phase du projet de l'inventaire qui va se baser sur cette plateforme et nous avons déjà commencé donc l'exploitation de cette plateforme et ça va nous donner un outil pour justement parce qu'il y a deux 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 accès donc il y a un accès en back office qui est offert au ministère et aux entreprises pour qu'ils insèrent donc leur jeu de données et il y a donc une pipeline qui est ouverte avec la société civile pour qu'ils peuvent accéder et visualiser les différents jeux de données publiés on a appelé ça le registre national d'inventaire des données publiées les perspectives de renforcement de l'open data en public donc les perspectives législatives donc la mise en oeuvre en vigueur donc la mise en vigueur du décret loi donc c'est l'implémentation de ce décret loi et aussi l'élaboration d'une politique nationale en matière d'open data à l'échelle institutionnelle et organisationnelle donc nous allons mettre en place et nous avons commencé ça le comité consultatif chargé du suivi de la mise en oeuvre du programme et le réseau des responsables open data aussi le renforcement des capacités et l'inculcation de la culture de l'open data au sein de l'administration sur le plan technologique donc la refonte de notre portail national open data et l'élaboration d'un certain nombre de guides techniques autour des plateformes technologiques en la matière et nous venons de finaliser donc un guide national en matière d'open data qui est destiné aux intervenants publics et il sera publié incessamment sur le plan fonctionnel et procédural donc l'extension du projet de l'inventaire des données publiques avec d'autres secteurs prioritaires donc élargir les participants à ce projet qui est très important et la généralisation de l'utilisation de la plateforme PDIUS élaboration des nomenclatures donc les standards et manuels de procédures déliées aux structures publiques en matière d'open data et l'élaboration de nouveaux rapports d'évaluation des portails open data et nous avons déjà réalisé un premier rapport d'évaluation des portails nationaux et nous allons réaliser la deuxième version de cette évaluation je vous remercie beaucoup pour votre réponse c'est nous merci beaucoup de cette présentation spécifique mais en même temps et très large de vos actions et de vos le cadre juridique la disposition institutionnelle et les pas que vous envisagez à faire dans le futur on continue à écouter nos collègues de la Tunisie à faire leur présentation s'il vous plaît afin de demander à mes collègues de réagir et ouvrir le débat mais en vue de l'heure oui je demande je vous demande de continuer allez-y pour partager la présentation Albertina donne permise de compartir la pantalla por favor merci asad indique quand est listos on pavé qui n'est pas mis à la présentation asad oui allez-y merci je peux partager oui allez-y oui non la permission est désacté ok i think that now you're ready sorry ah c'est bon d'accord merci est-ce que vous voyez la présentation oui je peux commencer s'il vous plaît allez-y oui donc je vais faire une présentation sur la transparence légitaire portail de j'ai ouvert de la tunisie mais elle est on a bossé donc de la présentation elle va porter sur la transparence légitaire en toulisie en premier lieu et en deuxième milieu sur le portail de j'ai ouvert les années et je vais être été spécifiquement le contexte et les objectifs du portail l'initiative boost boost en tunisie la description de la plateforme misérienne la structure de données traité dans le portail les fonctionnalités il est anglais et à la fin je vais traiter les limites portail de budget ouvert actuel et la liste et de passer à une deuxième version de portail de budget ouvert de la tunisie d'accord donc depuis 2012 la tunisie a réalisé des progrès notables en matière de la transparence légère surtout la mise en place de la gestion par objectif déjà on a commencé à partir de 2012 l'expérimentation de la budgétisation selon les résultats par programme dans plusieurs ministères et on a vulgarisé et généraliser cette expérimentation sur tout le ministère pour préparer en 2015 la nouvelle loi organique du budget et on a commencé réellement l'application de la gestion basée sur le résultat pour tout le budget de l'état des différents ministères donc il y a aussi une augmentation une façon significative sur la quantité d'information qui est partagée par le ministère des finances pour les aides les différents utilisateurs il y a aussi la préparation à commencer et déjà madame la chef du comité comme elle a mentionné on a commencé la préparation de notre première version de budget citoyen en 2014 donc l'adhésion de la tunisie au porteur au gp en janvier 2014 tout en plaçant la communication de désinformation en tête des initiatives dans le cadre de son plan au gp donc la cuisine à partir de 2014 a déjà madame priorisé la publication des informations de jeter d'une façon générale et déjà en 2015 on a mis en ligne notre portail de budget ouvert pour l'accès libre et gratuit pour tout le public les chercheurs la société civile les universitaires et tous les citoyens demandent de façon générale donc notre défi c'est de rendre ces informations budgétaires accessibles mais aussi exploitable donc qui peuvent être utilisés par les différents utilisateurs et pour cette raison on a mis en place un portail de budget ouvert qui a pour l'objectif d'amélioration de la transparence d'une façon générale l'amélioration du service public l'amélioration de l'efficacité de le gouvernement i'm sorry i think the presentation is not moving we are just seeing the first one excusez moi je pense que la présentation d'avance voilà il faut que vous la faites avancer c'est bon carré mon contrôle oui j'avance la présentation je suis dans le style de les objectifs de portail du ministère des finances où il y aller ça on vous entend et on sait que vous avancez normalement mais visuellement on est toujours à la première et d'abord mais mais dans 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 mon pc la présentation avance actuellement je suis là dans le site 4 sur 21 actuellement oui et est ce que vous pouvez faire et nous on voit toujours votre écran qui n'est pas en mode présentation et qui nous montre la présentation la la diapo 1 alors oui je suis dans la présentation 4 je sais pas d'accord alors je vais alors je vais essayer de partager une autre fois la présentation ok sinon il faut faire plein écran ça vous êtes pas en mode plein écran oui il faut faire plein écran je suis en mode plein écran mais je vais faire je vais refaire je suis en mode plein écran mais je vais refaire le partage d'accord merci voilà là 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 nous voyons la quatrième la quatrième diapo actuellement oui mais pas plein écran ok ok d'accord actuellement allez est-ce que vous voyez le quatrième diapo actuellement oui donc je le diapo il bouge donc le cinquième il bouge allez-y alors continuez donc je vais continuer comme ça pour la présentation donc donc pour rendre les informations budgétaires plus accessibles et plus exploitable donc le ministère des finances a mis en place le portail au vert misé niatouna et c'est dans l'objectif d'améliorer la transparence budgétaire d'améliorer les services publics et l'efficacité du gouvernement et de développer l'engagement de citoyens de façon générale donc pour l'initiative boost il est lancé par la banque mondiale en 2010 et il vise à faciliter l'accès aux données végétaires et favoriser leur utilisation pour améliorer la prise de la décision et la réédition des comptes de la réédition des comptes donc la méthodologie boost consiste à organiser les données végétaires extraites du système d'information du gouvernement sous un format convivial et ça tout en en étant conforme aux dimensions du système de classification budgétaire du pays donc donc il s'agit de classification utilisé d'une façon modulaire dans boost tout en gardant la spécificité de la classification du budget de chaque pays le développement de la plateforme boost des données de budget permet de publier et mettre à jour schématiquement les résultats d'exécution de budget de l'état sur sur lesquels tout citoyen ou intéressé pourrait éditer imprimer ou interroger les données disponibles selon la période du site souhaité donc ce sont des informations qui sont mis à la disposition du citoyen et il peut facilement chercher extraire imprimer interroger les données selon le besoin donc vous ça a été déployé dans plusieurs pays demandes il y a plus de 90 pays qui utilisent la base de données boost pour la tunisie donc et le premier est le premier pays dans les régions moyen-orient et afrique du nord a accepté la publication au grand public ces données budgétaires à l'aide de la plateforme boost le suivi de l'exécution de budget se fait par sur la base d'une norme spéciale de diffusion de données à l'est dd à laquelle la tunisie a aidé depuis 2011 la base aux données boost de la tunisie fournit des données désagrégées concernant le budget du gouvernement central du fonds des trésors et des épargnes actuellement on retrouve dans la base de données boost des informations budgétaires qui concernent le budget des différents ministères les budgets des fonds des spéciaux de trésors et des fonds des concours et les budgets des établissements publics ils sont rattachés pour ordre au budget de différents ministères et ces informations et il concerne les budgets des différents années en partant de l'année 2008 jusqu'au l'année 2010 18 actuellement la base de données boost de la tunisie est accessible à partir du site web du ministère des finances ou via la plateforme misé nié tu n'as d'une façon directe un peu dans le dans le dans le moteur de recherche google si on tape misé nié automatiquement on tombe sur le lien sur le du portail directement ou si on est dans le portail du budget ouvert de portail du ministère des finances on retrouve aussi le lien qui nous ramène directement sur le site web misé nié donc depuis 2015 décembre donc il ya eu le recueil de données détaillées sur les dépenses publiques auprès du système d'information nationale donc vous savez très bien que le ministère des finances il a un système d'information et qui regroupe plusieurs applications informatiques généralement sont les applications qui concernent la préparation du budget de l'état à mode et les applications adeptes centrales pour le budget pour l'éducation du budget des différents ministères à l'échelle centrale et déléguée il y a aussi adaptabilissement pour la gestion des recettes et des dépenses et des dépenses d'établissement public et les autres systèmes d'information qui concerne du face qui qui touche et gère les recettes telles que le système rapide le portail repose une base de données boost elle est alimentée directement de ce système d'information donc il y a un certain traitement il a une extraction des données selon la classification boost et en tout en prenant en considération la spécificité de la classification des recettes et des dépenses du budget de l'état et ces informations elles sont implémentées directement dans la base boost pour que cela par la suite affiché et pour l'utilisateur selon les formats et la structure de données boost. Cette base de données est accessible sur le portail et présente l'information conforme à la nomenclature végétaire utilisée pour les dépenses et pour les recettes aussi puisque il y a actuellement un arrêté qui fixe la nomenclature de recettes et la nomenclature des dépenses et les critères de classification des recettes et des dépenses du budget de l'état. Donc l'objet de l'état contient des informations sur le montant des crédits alloués et le montant des crédits consommés ventilés selon une classification administrative dont on retrouve l'information par ministère, par institution, par établissement ou une classification fonctionnelle par secteur à titre d'exemple si on parle du secteur de l'éducation, donc c'est un secteur général où on trouve les départements concernés tels que le ministère de l'éducation, le ministère de l'éducation supérieur, le ministère de la recherche scientifique, le ministère de la formation professionnelle et une classification économique c'est la classification des dépenses à titre d'exemple les dépenses des biens et services, les dépenses des salaires, les dépenses d'intervention, les dépenses d'investissement. Donc depuis 2013 et précisément à partir de l'année 2012 où on a commencé la préparation du budget 2013, on a commencé à expérimenter une nouvelle classification qui s'ajoute à la classification administrative fonctionnelle et économique et une classification programmatique où on veut présenter le budget de l'État par politique publique. Ce n'est pas uniquement souvent dans les informations de bourse avant 2013, on retrouve uniquement une information administrative et derrière ça la nature économique de la dépense. À titre d'exemple au ministère de la santé, quelles sont les dépenses de rémunération, quelles sont les dépenses de gestion, quelles sont les dépenses d'intervention et d'investissement, actuellement on peut présenter le budget du ministère par politique publique. Je prends à titre d'exemple pour le ministère de l'agriculture, on présente le budget dédié par exemple pour le programme forêt. Donc on présente le budget par politique publique et derrière les politiques publiques, on retrouve les activités qui seront réalisées dans le cadre de cette politique publique et quel est le budget dédié pour la réalisation de ces activités. Et comme ça, il y a une nouvelle présentation du budget de l'État mais qui n'est pas encore généralisée en 2013 puisque c'est une phase d'expérimentation et qui concerne uniquement quatre ministères sur à peu près 25 ministères. Donc le portail de Misériette est doté d'un manuel d'utilisateurs, un glossaire et une vidéo des ondes de simulation qui sert pour informer les utilisateurs sur les fonctionnalités et les particularités de données publiées dans le portail. Pour les structures de données, il y a une structure boost des données qui est basée sur des variables de classification économique telles que économique 1, économique 2, économique 3. C'est le niveau de la classification des dépenses budgétaires par nature économique. Il y a une deuxième variable qui concerne la classification administrative par ministère, par secteur, par structure déléguée. Il y a une classification géographique puisque on peut voir le budget de l'État par région et il y a d'autres classifications et d'autres variables par exemple par le budget de fonctionnement, le budget d'investissement, par exemple les fonds, les établissements publics. Et il y a aussi les informations qui concernent les informations sur les crédits. À titre d'exemple, les crédits votés dans le cadre de la loi de France, les crédits alloués, les crédits ordonnancés et les crédits payés d'une façon à présenter la situation des crédits qui sont dédiés pour chaque ministère. Et l'état de consommation des crédits est un suivi déjà qui soit pour les années déjà clôturées. On a une situation sur les crédits totalement consommés sur l'année. Et pour l'année en cours, on trouve la situation mensuelle, c'est à dire par exemple fin janvier, fin février. Donc on retrouve la loi de France, on retrouve les crédits alloués et on retrouve aussi les crédits qui sont réellement consommés. Le portail de budget ouvert, il comprend plusieurs anglais où il présente plusieurs fonctionnalités. Il y a six fonctionnalités. Une première fonctionnalité qui concerne la tendance globale et on va voir par fonctionnalité le contenu de chaque anglais. La deuxième fonctionnalité où va l'argent. La troisième fonctionnalité sur l'exception du budget. La quatrième, les fonds. La cinquième, les établissements publics. Et la sixième, le tableau proisier dynamique qui englobe toutes les informations sur le budget sur les différentes années, selon la classification administrative et la classification nature économique de la défense. Donc pour la tendance globale, sur les représentations agrégées du budget de l'État, recettes et dépenses. Et on retrouve en bas de la ligne le déficit budgétaire. Donc dans cet anglais, dans cette fonctionnalité, si on clique sur une année bien déterminée, on retrouve la totalité de recettes, la totalité de dépenses et le déficit budgétaire. Et en faisant double clic sur, par exemple, les recettes ou les dépenses, on voit de plus en plus détaillé, par exemple, sur les recettes, sur les dépenses de façon générale. Donc on retrouve par partie budgétaire, rémunération, moyens de service, intervention, investissement. Pour les recettes aussi, on retrouve les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les dons, et le déficit budgétaire, toujours, il est affiché en bas. Pour le deuxième anglais ou la deuxième fonctionnalité, où va l'argent, il s'agit d'une présentation selon deux critères. Le premier critère, c'est par nature économique de la défense. En cliquant sur le budget, par exemple, d'une année bien déterminée, on retrouve la totalité du budget. Mais aussi, ce budget, il est subdivisé par la grande nature économique de la défense, c'est-à-dire le budget dédié pour la rémunération, le budget dédié pour les dépenses de fonctionnement, le budget pour les dépenses de moyens de service, le budget dédié pour les dépenses d'intervention, pour les dépenses d'investissement. Et aussi, on peut avoir la même information par secteur, par ministère. C'est, à titre d'exemple, le budget global pour une année bien déterminée, quelle est la part du budget du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé, du ministère des Affaires Sociales. Donc, on retrouve les mêmes informations, soit par nature économique de la défense, c'est-à-dire par partie budgétaire, ou par ministère, c'est-à-dire par secteur. D'accord ? Pour la troisième fonctionnalité, qui concerne l'exception du budget de l'État, donc, c'est... On a la possibilité de suivre, soit le budget de fonctionnement, soit le budget de développement, c'est-à-dire pour le budget de fonctionnement, la rémunération, moyens de service, intervention, et pour le budget de développement, c'est-à-dire les projets qui sont réalisés dans le cadre de l'investissement, dans le cadre de l'investissement public, c'est-à-dire les projets de développement. Et aussi, on peut avoir l'état de lieu de la consommation des crédits qui sont dédiés pour la compensation des produits de base, la compensation énergétique, la compensation dans le moyen de transport, dans le domaine de transport. Toutes ces informations, elles sont présentées selon plusieurs manières. On peut retrouver des tableaux. On peut retrouver, par exemple, pour le produit de base aussi, par produit d'information. Et selon le domaine d'intervention, produit de base, transport énergétique, toutes ces informations, avec une série de données et de... On retrouve les chiffres sur les crédits alloués, les produits d'ordonnance et l'écrité de 2008 jusqu'au 2018. Avec des présentations graphiques, on peut faire la consultation soit par ministère, soit par produit, soit par type de budget, fonctionnement et investissement. Pour le quatrième anglais, pour les fonds, donc ce sont des fonds, la spécificité pour les fonds, ce sont des budgets dédiés pour faire des actions bien déterminées, par exemple. Par exemple, le fonds de tourisme, ce sont des fonds qui sont colloqués pour faire des interventions pour... dans le domaine de tourisme, de façon générale. Et on retrouve soit la liste des fonds qui émergent sur le budget de l'État. Donc, parfois, on peut consulter, chercher l'intitulé de fonds et en cliquant sur le fonds, il nous donne la série de données de fonds, les recettes et les dépenses. Et l'excédent, puisque les fonds, on ne peut pas avoir des déficits dans les fonds. Et l'excédent réalisé, ce sont des recettes qui ont été collectées, qui ne sont pas encore dépensées dans le cadre d'intervention de ce fonds. On peut aussi faire la consultation par ministère en cliquant, par exemple, sur le ministère de Tourisme. On retrouve dans le ministère de Tourisme la liste des fonds qui sont gérés par le ministère du Tourisme. Et en cliquant sur le fonds concerné, on peut avoir une idée sur l'évolution des recettes et des dépenses et des accidents de ce fonds sur la série de données de 2008 jusqu'au 2018. pour les établissements publics, ce sont des informations qui ont été demandées, surtout par la société civile. Par exemple, si on veut avoir une idée sur les recettes et les dépenses, à titre d'exemple d'un hôpital régional ou d'une faculté ou d'une université, ou d'un établissement public à caractère administratif. Donc, on peut avoir deux types d'accès. Soit en cherchant le ministère concerné et en cliquant sur le ministère, on retrouve tous les établissements publics sous tutelle, ou directement en cliquant sur l'établissement concerné. Et on peut facilement avoir une idée sur les recettes et les dépenses de cet établissement public. Donc, sur la série de données de 2008-2018. Pour le tableau courroisier dynamique, c'est la base de données boost où on retrouve toutes les informations structurées selon la classification boost administrative et nature économique de la dépense. Et on retrouve les données sur les années déjà citées. On peut faire des filtres. Par exemple, l'internaute, il peut chercher une information spécifique sur une période de données bien déterminée. Il peut faire les filtres nécessaires. Et comme ça, il peut soit directement renvoyer le résultat de requête de la recherche directement sur Excel ou sous format CSV. Comme ça, il peut l'utiliser pour faire des rapports. Ce sont des données vraiment ouvertes. Ils peuvent être réutilisées dans le cadre de préparation d'un rapport ou dans le cadre d'un projet de recherche pour un utilisateur bien déterminé. Pour les limites de la version actuelle de portail ouvert misériel. On a trouvé des difficultés dans l'automatisation de l'extraction de données depuis le système d'information du ministère des Finances. et la transformation et l'injection de ces données dans la base de données de la plateforme. Puisqu'on a travaillé avec la Banque mondiale et ce site web a été développé par une boîte privée financée par des fonds qui ont été accordés par la Banque mondiale. Malheureusement, la tâche d'automatisation est presque manuelle. et presque manuelle. Et il y a beaucoup de traitements manuels pour passer de systèmes d'information du système d'information du ministère des Finances pour implémenter ces informations dans la base de données BUS malgré que ces informations se trouvent dans un système d'information informatique et normalement cette tâche peut être automatisée. et on a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés pour mettre à jour des informations. Et c'est la raison pour laquelle actuellement on retrouve uniquement les informations jusqu'au 2018 puisqu'on a trouvé chaque fois, on retrouve des difficultés. Et malheureusement, peut-être actuellement, le problème a été résolu puisque notre vis-à-vis, l'équipe qui travaille sur le budget ouvert de la Tunisie, le key boost de la Banque mondiale. Malheureusement, il n'y a pas une certaine stabilité puisque la personne qui est chargée de boost de la Tunisie a été, il a quitté la Tunisie, il travaille dans un autre pays. Et malheureusement, il y a un temps plus ou moins vide qu'on n'a pas pu trouver la personne qui est chargée de ce dossier. Et actuellement, il y a toute une équipe qui a été nommée pour travailler sur le boost de la Tunisie. Et nous sommes en train de collaborer et d'avancer sur le sujet. Et nous sommes aussi très avancés pour préparer notre futur cahier de charge sur le nouveau portail de budget ouvert de la Tunisie. Il y a aussi l'absence de la traçabilité pour le traitement. Donc, puisque généralement, les différentes étapes de l'exploitation de l'application et de la mise à jour de l'information, on n'a pas cette traçabilité. Et on a vu que peut-être il vaut mieux de passer à une nouvelle application informatique où on va surmonter tous les problèmes qui ont été rencontrés tout au long de la première utilisation de la première version du portail de budget ouvert de la Tunisie. Donc, la plateforme, elle est aussi très limitée de point de vue ergonomique, puisqu'il y a plus ou moins une architecture technique et environnementale dédiée au ministère des Finances. Il y a une charte graphique pour le ministère des Finances. Malheureusement, on n'a pas cette cohérence entre la charte et l'architecture technique et environnementale de production pour le portail misériat et les autres portails du ministère des Finances. Et c'est la raison de laquelle on a essayé de respecter plus ou moins les standards ou les prototypes déjà qui ont été validés par le ministère des Finances. Et comme ça, on aura une application en parfaite harmonie avec les autres sites web du ministère des Finances qui publient les données de budget volets recettes et volets de dépenses. Il y a aussi un autre problème de non-conformité avec les recommandations de l'ANSI au niveau de la sécurité informatique, puisque la base de données Boost, telle qu'a été développée par cette boîte informatique chargée du développement de portails de budget ouvert misériat, qui est une base qui n'est pas très sécurisée et un peu risquée. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas prendre le risque d'avoir, par exemple, des DEUG ou des attaques sur la base de données. Et comme ça, on risque de modifier les données qui doivent être en parfaite harmonie et sont des données qui sont validées par le ministère des Finances et on doit assurer l'intégrité de ces informations. Et comme ça, l'utilisateur de l'information, il est sûr que ces informations, elles sont fiables, elles sont vérifiées et validées par le ministère des Finances. Donc, aussi, il y a d'autres limites de l'application actuelle de portails de budget ouvert misériat, c'est l'incapacité d'ajouter d'autres fonctionnalités ou d'autres envies. Je prends à titre d'exemple, si on veut, actuellement, on a des informations, on peut publier des informations, par exemple, sur les collectivités locales. On peut publier, par exemple, les données par municipalité. On ne peut pas ajouter cette fonctionnalité d'une façon simple et directe sur la plateforme actuelle et on a choisi de publier les informations sur le budget des municipalités dans le portail du ministère des Finances. Et normalement, logiquement, cette information a dû être publiée dans le portail du budget ouvert misériat. Ce n'est pas dans le portail du ministère des Finances, mais faute de possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et des anglais dans la plateforme actuelle, donc on n'a pas pu ajouter cette fonctionnalité dans le portail du budget ouvert et on a publié ces informations dans le site web du ministère des Finances au lieu de les publier dans le portail du budget ouvert. Une autre limite, c'est les structures de données, puisque les données présentées dans le portail du budget ouvert sont structurées par matériel économique de la défense. Selon la classification, c'était dans la loi organique de 2004, et vous savez très bien que nous avons approuvé une nouvelle loi organique du budget en 2019 et on a une nouvelle classification de données qui se base sur trois axes. Le premier, c'est la déclinaison opérationnelle de programmes, c'est-à-dire l'axe programmatique, c'est-à-dire une nomenclature programmatique. On retrouve les missions, on retrouve les programmes, on retrouve les sous-programmes, les activités et les unités opérationnels. Et le deuxième axe, c'est la nature économique de la dépense. On retrouve les types de dépenses, c'est-à-dire rémunération, moyens de service, intervention, accessoirement. Le troisième axe, c'est la nomenclature comptable. On retrouve les classes, les comptes, les sous-comptes et les rubriques et les sous-rubriques. Donc, on a actuellement, on n'a pas une seule nomenclature administrative, nature économique de la dépense, mais on a trois nomenclatures. Une nomenclature programmatique, une nomenclature budgétaire et une nomenclature comptable. Et la structure boost actuelle ne peut pas prendre en considération ce changement de structure, de nomenclature, de classification de budget de l'État. C'est la raison pour laquelle on doit changer d'optique, on doit changer de structure de données, on doit changer aussi la base boost pour avoir une structure de données qui prend en considération l'axe programmatique, l'axe nature économique de dépense budgétaire et l'axe comptable. Et on a trouvé des difficultés pour ajouter cette nouvelle structuration et classification de données. C'est la raison pour laquelle on veut travailler sur une nouvelle base de données boost qui est basée sur l'axe programmatique, l'axe budgétaire et l'axe nature économique de la dépense. Aussi parmi, si vous vous souvenez, Juan Paulo, quand on a travaillé sur le budget ouvert de la Tunisie, on n'a pas pu présenter le budget de la Tunisie par région, puisque la classification des dépenses du budget de l'État ne prend pas en considération la classification du niveau régional. actuellement, actuellement, la déclinaison opérationnelle des programmes, elle prend en considération cet aspect central et régional, et c'est la raison pour laquelle on veut avoir une nouvelle application boost qui peut nous présenter le budget de l'État à plusieurs niveaux. selon la déclinaison opérationnelle du programme, on peut avoir une classification par région, par matière économique de la défense, par politique publique et aussi d'avoir la possibilité d'accéder à cette application informatique par des différents appareils tels que les PC, les tablettes et le mobile de façon générale. l'utilisation aussi des nouvelles technologies qui rendent plus simple, plus dynamique, plus facile de mettre à jour ces informations, et enfin l'automatisation de la tâche de mise à jour des données, puisqu'on a un système d'information qui traite les recettes et les dépenses, et on a la base de données boost. normalement, la mise à jour de l'information doit être automatisée à 100%, et comme ça, il y aura la mise à jour ou la fréquence de mise à jour de l'information, ça sera plus rapide et plus simple pour toutes les fonctionnalités de portail de budget ouvert. Donc, juste, je vais terminer avec les avancées considérables qu'on a faites avec la collaboration de nos partenaires de la Banque mondiale. Nous avons préparé un document de spécification de besoins. Nous avons organisé un premier atelier avec la société civile pour discuter sur y-a-t-il des recommandations ou des ajouts ou des améliorations sur ce draft de documents de spécification de besoins. On a un feedback de l'information. Nous sommes en train actuellement de préparer le projet de cahier de charge détaillé de la nouvelle pression Misaniotena Boost 2, et on va très prochainement, normalement, vers le mois fin février, Inch'Allah, au début mars, on va aussi organiser un deuxième atelier pour présenter le cahier de charge détaillé et pour discuter ce cahier de charge avec la société civile et par la suite valider le cahier de charge et commencer, enfin mars, Inch'Allah, à la réalisation et le commencement du développement de la nouvelle plateforme Misaniotena. Merci pour votre attention. Merci bien. C'est une présentation très complète qui inclut vraiment tous les points de vue, même une vision critique des défis. Je suis conscient du temps. Nous sommes plus d'une demi-heure ou presque au-delà de notre agenda. Je propose d'organiser très vite, sinon cette semaine, début de la semaine prochaine, une réunion supplémentaire d'une heure. Pas pour faire des présentations, maintenant elles sont claires, elles sont sur la table, mais pour avoir un dialogue d'échange très complet et structuré. On vous proposera un agenda pour cet échange. Mais avant de terminer, je veux ouvrir le débat et demander surtout à mes collègues de leur première réaction, pas seulement à vos questions que vous avez posées, mais aussi à vos présentations. Alors, s'il vous plaît, Aura, Yann et Raquel, très vite, sachons qu'on aura occasion dans les jours qui viennent de nous engager dans un débat beaucoup plus détaillé. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 or easy data sets that we already have so the fact that you already have this large work with the boost platform is very encouraging for moving forward and to have and the gift team and the gift network has experience in translating this a great advance that you have into something that will be more sustainable and want to have you tied to this platform and challenges that you face right now these are my quickest comments and we can dive into more specific considerations next time thank you merci et yann à vous important d'avoir un plan d'action qui peut dédié on sait que aussi les membres auront une participation et tous avec les informations qu'on aura par rapport à la capacité et à la gestion et pour tout donc il faut savoir comment est-ce qu'on aura une meilleure décision pour augmenter peut-être la démons pour avoir aux philippines par exemple ce qu'on fera des manières personnelles d'encore dans la prochaine séance donc nous serons aussi dans des autres points très important pour les parties prenantes qui sont différenciées merci laquelle oui notre partie je crois que l'expérience est très similaire aussi on aura aussi le développement des quatre étapes pour savoir quand est-ce qu'on aura les informations et que seront les décisions pour partager la demande d'information de ce qu'on fera et qu'on aura et donc on avait des choses très rapides aussi c'est que la société civile aussi nous a demandé et on a intégré tout on avait des autres choses qui étaient de plus en plus c'est difficile de comprendre aussi on travaille ensemble avec la société civile et dans de certaines choses on sait que il faut continuer à travailler et on a beaucoup d'informations qui est très détaillé et qui sera disponible sur le format et il sera très important aussi de savoir que il faut avoir aussi pour comprendre pour on a joué les cartes ouvertes on est d'accord que il faut travailler avec ce qu'on a pour travailler avec ce qu'on fera donc je pense que cela est lié comment est-ce qu'on peut aussi avoir les informations et la demande aussi et comment est-ce qu'on aura aussi le tout cela ce sont les commentaires que moi je voudrais partager nous allons avoir une séance supplémentaire la semaine prochaine plus par exemple lundi prochain pour donner suite à de nos points qui ont été faits et dans les présentations de nos amis de la tunisie sur les défis et les questions qui sont les plus urgentes pour eux afin de continuer à progresser ce ce cet agenda mais à part cet engagement et qui est ainsi c'est pas entrer dans le détail joue le micro est ouvert pour tout le monde si vous aurez des questions que vous voulez et et traiter maintenant ou bien et les noter pour le débat que nous aurons monsieur Khalil je préfère oui oui est ce que vous m'entendez oui je vous entends oui je préfère quand on reporte ça la deuxième réunion d'accord malheureusement j'ai un autre engagement oui j'ai une autre réunion et et c'est très intéressant d'échanger d'échanger des questions et et comme ça peut-être une heure une heure demie pour pour dans la prochaine dans la prochaine comme ça ça sera plus 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 intéressant et pour poser des questions très très spécifiques échanger les réponses sur ces questions très bien on fait cela je vise même si que ça soit préalablement à lundi prochain mais je préfère le mardi le mardi on peut faire le mardi parce que malheureusement j'ai j'ai d'autres engagements on a d'autres engagements alors je préfère le mardi si c'est possible le mardi même même entre entre 13h et très bien cela cela 14h30 sans problème on peut même fixer une heure demie d'avance comme ça oui pour être sûr que on va on va traiter toutes les questions oui cela est possible pour nous alors on confirme mais en principe on se voit mardi février le 15 à la même heure 7h pour moi 1h pour vous et merci beaucoup de votre temps on vous envoie un agenda préalable avec des questions qu'on va traiter bonne journée merci de votre temps on peut peut-être partager les présentations vous pouvez partager les présentations on partage les présentations comme ça il peut c'est